... Retour sur ce plateau pour la seconde partie de cette émission Débat du jour consacrée aujourd'hui à la disparition de Mathieu Kérykou, l'héritage politique laissé derrière au Bénin et à l'Afrique. Et pour cette émission, nous sommes avec Fulbert Sassou-Attissot, journaliste écrivain, devenu homme politique avec une formation politique aujourd'hui à son actif, le Togo autrement. Et puis Rajoud Mouhamadou, un journaliste de la rédaction de New World Info. Fulbert, je vous le disais dans la première partie de cette émission, la conférence nationale béninoise, dans quelles circonstances a-t-elle été convoquée ? La conférence nationale du Bénin a été convoquée après que les Béninois aient contesté le régime marxiste de Kérykou, un régime qui était arrivé à la faillite. Alors, je pense que c'est vrai que le Bénin a inauguré le concept des conférences nationales en Afrique, parce que la première conférence nationale post-dictature en Afrique a été inaugurée par le Bénin. Mais il faut dire que le concept existait depuis un peu la révolution française, parce que la conférence nationale, ce sont les états généraux de l'État, en réalité. Donc il s'agit pour les grands dignités, les grands responsables de l'État de se rassembler, pour faire l'état des lieux, pour faire l'état de la marche depuis les indépendances, et puis dégager de nouvelles perspectives. Donc c'est ça le principe des conférences nationales. Donc le Bénin l'a organisé déjà en 92-10, Kérykou ne s'est pas opposé au fait, et la conférence a eu essentiellement pour acquis, entre autres, de suspendre la constitution qui existait jusqu'alors, et d'adopter une nouvelle constitution pour le Bénin. Et puis cette conférence a également pris un certain nombre de décisions qui étaient, à mon avis, des changements qui faisaient entrer le Bénin dans une nouvelle ère, une ère empreinte de démocratie, d'octroi des libertés et de respect des droits de l'homme. Donc Kérykou ne s'est pas opposé à cela. Et puis, comme nous l'avions dit à long terme de cette émission, des gens ont joué des rôles. Il n'y a pas que Kérykou qui a travaillé pour que la démocratie s'installe au Bénin. On cherchait tout à l'heure le nom de l'archevêque Isidore de Souza. Isidore de Souza, oui. Tout à fait, Isidore de Souza. Et puis Robert Dossou, vous l'avez aussi. Robert Dossou, vous l'avez aussi. Il est le président de la conférence nationale. Et puis, la chance du peuple béninois, c'est d'avoir fait preuve d'une certaine sagesse. Parce que dans certains autres pays, la conférence nationale a pyréclité. Elle a viré vers ce qu'on peut appeler le procès des anciens dignitaires du régime. Je pense que les béninois se sont élevés, ont fait une certaine élevation d'esprit qui leur ont permis d'avoir organisé une conférence qui a fait le bilan de l'État, l'échec du régime de Kérykou, et d'avoir jeté les bases de la démocratisation. Oui, Rajot, ce qui est quand même particulier dans le cas béninois, c'est qu'on a une conférence nationale, comme dans d'autres pays d'ailleurs, parce qu'après le Bénin, il y aura le Congo de Nisassou Nguesso, il y aura le Togo de Niasimbe Yadema, et d'autres pays encore. Mais c'est qu'il y a ce qualificatif que ces anciens dictateurs, on n'a même pas, c'est souverain, la conférence nationale souveraine. Pourquoi Kérykou avait-il accepté le qualificatif souverain ? Est-ce parce qu'il était, comme on dit, dos au mur, ou parce que c'était par souci de voir le Bénin enfin sortir de plusieurs années de dictature ? Je pense que Mathieu Kérykou, l'un des faits marquants de cette conférence nationale souveraine du Bénin, c'est le mea culpa public. C'est-à-dire que d'entrée de jeu, il déminait les rancœurs. Il ne pouvait plus y avoir de procès s'il est venu demander pardon au peuple. Et c'est ce qu'il a fait. Il a eu ce courage-là. Il faut mettre ça à son crédit. Voyez-vous ? Alors, le fait que la conférence soit souveraine, vous faites un peu référence à ce qui s'est passé au Togo, parce qu'au Togo, il y a eu une bataille sur l'étiquette, une bataille pour le titre, la dénomination de notre conférence. Parce que ce qui est souverain, c'est-à-dire que ça s'impose, la décision s'impose. Voilà. Le président, certains présidents supportaient mal le fait qu'une assemblée, fût-elle issue du peuple dans toutes ses composantes, à l'époque qu'on appelait les forces vives de la nation, puisse leur imposer des décisions. Parce que, bon voilà, il voulait garder un certain nombre de prérogatives qui relevaient du chef de l'État. C'est-à-dire qu'il voulait que les recommandations soient laissées à l'appréciation du président, alors que dans la qualification souveraine, elle s'impose au chef de l'État. Donc je pense qu'au Bénin, ils n'ont pas succombé à ces tentations-là du procès du régime sortant, parce que le président s'étant excusé, et que ça a été une conférence constructive, où les Béninois se sont réconciliés avec eux-mêmes. Ils ont essayé de dresser des perspectives qui ont permis l'émergence de la démocratie par la suite. Et en 1991, juste un an après la conférence nationale, le Bénin organise ses premières élections démocratiques. Kékou est battu, il accepte le verdict des urnes, il se retire. Ben oui, ça c'est extraordinaire, parce que tout homme qui a le pouvoir a tendance à le garder. C'est une grande vertu de pouvoir quitter le pouvoir, parce qu'on ne quitte pas facilement le pouvoir. On l'a vu dans presque tous les pays africains, et parfois même dans certains pays européens. Donc Kékou, lorsque d'abord il a permis à la conférence nationale de se faire, je pense qu'au Bénin, il n'y a pas eu cette bataille sur la dénomination de ces assises-là. La question de la souveraineté ne s'est pas posée à ce niveau. On n'a jamais parlé de conférence nationale souveraine au Bénin, parce que Kékou ne s'est pas opposée. Parce que Togo, c'est parce que les gens avaient des craintes que les décisions de cette conférence ne soient remises en cause, qu'ils ont théorisé sur la souveraineté. Alors, donc Kékou, après cette conférence, il y a eu une transition qui a été d'abord mise en place, ça il ne faut pas l'oublier, parce qu'il y a eu une transition, qu'il a dirigée lui-même avec comme premier ministre élu par la conférence nationale, Nicephore Soblo, et puis il n'a pas fait entrave à cette transition, les décisions de la conférence étaient bien appliquées, jusqu'à ce qu'on aboutisse aux premières élections présidentielles multipartites. Et il se représente à ces élections, il les perd au profit de son premier ministre, un premier ministre qui n'a pas été empêché d'être candidat, alors qu'au Togo, on avait pris la décision. Oui, les dispositions constitutionnelles étaient taillées sur mesure. Tout à fait. Et c'était, elle était vraiment exclusive. Tout à fait. Pour que le premier ministre qui a dirigé la transition ne puisse pas postuler à l'élection présidentielle. Au Bénin, les choses n'étaient pas faites ainsi, c'était avec beaucoup plus de sagesse. Et donc les élections ont permis à Nicephore Soblo de gagner, Kékou les a perdus, et puis il a permis que l'alternance se fasse. Et c'est là où il a commencé à entrer véritablement dans le cœur du peuple béninois. Mais la tentation du pouvoir va toujours demeurer, parce que cinq ans après les premières élections multipartites, Mathieu Kékou reprend du poil de la bête, il revient, bat campagne, se présente aux élections présidentielles de 1996, il bat son ancien premier ministre, l'Issé Force Oglo, et il devient président pour de nouveaux mandats. – Oui, je pense qu'il profite aussi de la nouvelle constitution qui a été mise en place, qui limite le nombre de mandats à deux. Donc un quinquennat, il fait un premier quinquennat, il est élu d'abord en 1996, il est réélu par la suite, et il s'en va en 2006. Parce qu'il a eu la force d'accepter la défaite, ça c'est aussi un crédit qu'il faut lui apporter, Kékou, c'est ça qui fait la grandeur de l'homme en fait. – Oui mais Rajou, c'est vrai que c'est un crédit qu'il faut lui apporter, mais en 2006 il y avait cette tentation de garder le pouvoir, ou d'entrer dans l'histoire en sortant par la grande porte, en acceptant le vernis des urnes. Kékou n'avait pas vraiment voulu dans un premier temps. – Kékou, personnellement, n'a jamais dit publiquement, je veux changer la constitution. C'est des gens dans son entourage, toujours les apparatchiks, qui s'agitaient, qui essayaient de tenter, de lancer des mots à l'opinion, d'essayer de prendre le pouls de l'opinion, pour voir s'ils tentaient. Kékou, au fait, c'est sa force, c'est un homme d'État, je pense. Moi je pense que c'est un homme d'État, et c'est ça qui fait la marque des hommes d'État, c'est savoir s'éclipser pour ne pas déranger. – J'ai envie de revenir un peu sur la seconde élection qu'il a portée au pouvoir, celle de 1996, pour monter en épingle la grandeur de l'homme, en disant que ce sont les hommes politiques béninois, la classe politique, qui est allée le chercher. En fait, ce n'est pas lui-même qui voulait revenir. Moi je me souviens que c'est Albert Tévaudré, Adrien Rombédi, qui pensaient que pour battre le président Nicephore Soglot, dont le régime connaissait des dérives, et c'est justement ces zones politiques, cette classe politique qui est allée chercher Kékou, pour dire qu'il n'y a que lui seul qui était capable d'arrêter les dérives du régime de Nicephore Soglot. Donc il a accepté de revenir, il a été élu, et puis il a continué dans la démocratie, sans vouloir verrouiller ou changer les choses. Il a fait de 1996 à 2006, parce qu'il a fait deux mandats finalement, dix ans en plus. Et puis après dix ans, comme il a dit, il n'a pas dit qu'il allait réviser la constitution pour garder le pouvoir. Donc il a fait ces deux mandats. Même s'il y avait eu des tentations, on pouvait présumer qu'il voulait continuer, eh bien ce qui est constant, ou bien ce qu'on peut constater, c'est qu'il a laissé le pouvoir et il est parti. Et il est parti. Et aujourd'hui, Rajou le cuit de l'esprit caméléon ? C'est la capacité d'adaptation à toutes les situations. C'est comme ça que je l'ai défini, l'esprit caméléon. Et c'est entré de caractère de Mathieu Kérykou, du marxisme à la démocratie. C'est un peu le grand écart, il faut qu'on se le dise. Mais voilà, il fait partie de cela. Je disais tout à l'heure, Kérykou, ce n'est pas un idéologue. Ce n'est pas un dogmatique. C'est un pragmatique. C'est un pragmatique. Quand la situation l'impose, le caméléon change de couleur. Donc, il a changé régulièrement de couleur pour s'adapter. Certains pourront lui dire, c'est un monsieur qui n'a pas de colonne vertébrale. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui se convertit à toutes les modes de l'époque. Et puis, c'est un caméléon finalement. C'est un défaut sur ce plan. Mais en même temps, c'est une très grande qualité pour un chef d'État. Parce que pour un chef d'État, le problème, c'est surtout éviter de s'user. C'est-à-dire que de garder des postures assez rigides. Parce que parfois, nos idoles, nos idéologies s'effondrent face au réel. Il y a des faits qui démontent nos vérités personnelles. Et c'est une force de caractère qu'ont certains hommes de pouvoir dire, ok, j'ai tort et je me range. Voilà. Mais cet esprit caméléon, on a comme impression, ce n'est pas une impression, mais c'est un constat. Ça fait énormément, cruellement défaut aux hommes politiques sur le continent. Je voudrais revenir sur quelque chose qui me semble important. C'est que, est-ce que quand Kérekou choisissait le symbole du caméléon, il pensait que c'était la capacité, ou en tout cas sa capacité, à s'adapter aux situations et à faire des mutations au moment voulu ? Je ne pense pas. Parce que, quand vous voyez la définition que Kérekou lui-même donnait au caméléon, il dit que l'arbre ne se casse pas dans les mains du caméléon. Je pense qu'il ne pensait pas lui-même que c'était également le symbole de l'adaptation. Mais l'image aussi, c'est ça. Tout à fait, l'image du caméléon, c'est celle-là, je suis entièrement d'accord. Mais je pense que, disons, le personnage lui-même a joué. C'est pour ça que l'on dit que dans tout régime politique, la personnalité du chef joue. Je pense que Kérekou, c'est un homme assez spécial. C'est un homme assez spécial qui a su faire ces adaptations-là et qui a permis à son peuple d'entrer en démocratie. Bon, le symbole du caméléon lui va aujourd'hui bien, mais je ne crois pas qu'il parlait lui-même au départ que c'était ça. Je pense que Fibar Atissot, qui est un adepte de la déconstruction, conviendra avec moi qu'avec Jacques Derrida, le père de la déconstruction à la française. C'est que, voilà, dans les textes, en tout cas dans les symboles que nous attribuons, il y a des codes cachés que, nécessairement, on ne maîtrisait pas à la base. Et qu'il faudra chercher à décoder. Voilà. Et c'est ce que nous sommes maintenant... Je pense que le camélon, c'est la délicatesse, à la base. C'est la délicatesse de cette façon de pouvoir s'adapter, de marcher sur des branches, en se casser. Voilà. Mais par la suite, on s'est rendu compte que le camélon changeait aussi de couleur. Tout à fait. C'est celui des camélons. Alors, je peux vous garder, tu gardes la parole. Est-ce qu'aujourd'hui, le Bénin peut être considéré, ou toujours considéré comme une démocratie ? Je pense que la démocratie, ça reste un projet. C'est un idéal à atteindre. Aucun pays, aujourd'hui, ne peut dire, voilà, nous avons atteint la fin du processus. Ça reste sujette à des menaces, la faiblesse des hommes, qui sont tentés de retourner à des formes antérieures, ou à évoluer vers ce qu'on appelle les métamorphoses de la démocratie. La démocratie béninoise, quoi qu'on le dise, marche assez bien. Parce que, voilà, après Kérékou, il y a un nouveau président qui est là. Bientôt, il va s'en aller. – Oui, même si, entre-temps, il a été tenté de modifier la constitution. – Vous voyez, la société civile béninoise, le peuple béninois a ancré cela. Au début de l'émission, je le disais, la démocratie, c'est un processus endogène. C'est-à-dire qu'on ne le greffe pas, on ne le plâtre pas de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il faut que le peuple, en soi, ait atteint une certaine maturité pour pouvoir s'approprier et jouer pleinement le jeu de la démocratie. Le peuple béninois, je ne crois pas qu'il se laisse faire, en tout cas, se laisse embarquer dans une aventure de pérennisation au pouvoir, comme on a pu le constater dans beaucoup de pays africains, comme on le voit malheureusement au Congo en ce moment. – Au-delà du président marxiste, léniniste, qui s'est converti en démocrate, qui quitte le pouvoir parce qu'il est battu dans les urnes, qui revient après, qui respecte la constitution, les deux mandats prévus par la constitution, au-delà de ça, quel autre évitage politique Mathieu Kérykou laisse-t-il à son pays, le Bénin ? Je veux dire, quelle est l'influence de l'homme, Kameleon finalement, sur la politique bénimense aujourd'hui ? – D'abord, je voudrais souligner que la démocratie, même si elle reste un système politique qui est perfectible, parce que la démocratie n'a pas de fin, mais elle peut être considérée aussi comme une réalité. Lorsque vous avez un ordre politique dans lequel le peuple décide, le peuple exerce la souveraineté à travers le suffrage universel, à travers ses représentants, on peut déjà dire qu'il y a démocratie. Lorsque dans un régime politique, les trois pouvoirs sont séparés, lorsque, comme Pierre Rosanballon, professeur au Collège de France, dit que les institutions de l'État sont indépendantes, eh bien on peut considérer qu'il y a une démocratie. Maintenant, le système est perfectible. Bon, maintenant, quel est l'héritage de Mathieu Kérykou ? Je pense que la première jauge d'une démocratie, c'est peut-être l'alternance. Et elle est présente au Bénin, pour abondir la même façon. Voilà, tout à fait. Et voilà, donc elle est présente au Bénin. C'est-à-dire cette capacité au peuple de dire, ok, aujourd'hui on ne veut pas de toi, va-t'en, nous choisissons celui que nous voulons. Voilà. C'est ça la souveraineté. C'est ça. Je pense que l'héritage de Mathieu Kérykou, c'est la capacité, ou bien c'est cette capacité qu'il a démontrée en démentissant l'adage que les Africains ne sont pas mûrs pour la démocratie. C'est-à-dire que Kérykou a démontré à travers son fait, son comportement, sa mutation, que les Africains peuvent pratiquer la démocratie. Oui, mais Gilbert, pourquoi au Bénin ça a marché et que dans les autres pays africains, ça piétine ? Pourquoi ça ne marche pas ? C'est le fait des hommes. C'est pour ça que je le dis. Parce que les hommes sont différents. C'est-à-dire que les Mathieu Kérykou, ou Mathieu Kérykou, l'humanité les porte une fois par millionnaire ? Oui, c'est évident. C'est clair que les hommes, les grands hommes comme Nelson Mandela, ne viennent pas tout le temps, ou n'apparaissent pas dans presque tous les pays. Mais je suis sûr que dans presque tous les pays africains, il y a des Mathieu Kérykou. Le vrai problème, c'est que ces gens-là ne sont peut-être pas au pouvoir ou ne sont pas des décideurs. Donc Kérykou a démontré à travers la mutation du tyran au père de la démocratie ou au héros, que les Africains sont suffisamment mieux pour pratiquer le système démocratique. Rajou, d'un point de vue continental africain, qu'est-ce que Kérykou a apporté à l'Afrique ? Je pense que Mathieu Kérykou, c'est un fils de son époque. D'abord, coloniser, il a servi sur l'armée française à une certaine époque, avant de revenir servir son pays. Il prend les rênes de son pays et il se dit, il faut que je fasse quelque chose. Alors qu'à l'époque, l'idéologie qui était un peu sur le marché, c'était le marxisme, je l'ai dit tout à l'heure. Et par la suite, quand le mur de Berlin s'écroule et qu'on dit, bon voilà, il faut libéraliser, il faut ouvrir le champ, il accepte l'ouverture du champ, il est battu, il s'en va, il revient et après il s'en va. Donc je pense que, quoi qu'on en dise, Kérykou reste un modèle à copier pour nombre de dirigeants. Il y a beaucoup de dirigeants aujourd'hui, on le voit au Burundi, on le voit malheureusement au Congo, où le président est tenté de changer la constitution. Dans les deux congrès d'ailleurs, parce que de l'autre côté, il n'y a rien d'essai aussi. Voilà, il y a des velléités, même en RDC. Kérykou, pour eux, il ne doit pas s'inspirer de Kérykou. Voilà, ça reste un modèle à copier. On peut avoir le pouvoir absolu, et à un moment se dire, ok, je m'en vais. Fulbert, peut-être un dernier mot sur cette émission, ce débat. Mathieu Kérykou, le grand, enfin le dictateur marxiste et l'hélicieniste, devenu démocrate, qui aujourd'hui part, mort à 82 ans, qui laisse derrière lui un Bénin démocratique, un Bénin peut-être aussi prospère. Est-ce que cette capacité d'adaptation de Mathieu Kérykou, qui a permis au Bénin de se démocratiser, a eu un impact significatif sur l'économie du Bénin ? Oui, tout à fait. Vous l'avez dit tantôt vous-même, que la mutation que Kérykou a su faire, et qui a permis à la démocratie de s'installer dans ce pays, a permis que la communauté internationale s'intéresse à ce pays, qui était abandonnée pendant le régime marxiste, que les investisseurs arrivent, que le peuple se remette au travail, pour qu'aujourd'hui ce pays connaisse une certaine prospérité, une prospérité relative. Mais ce dont nous devons nous rejouir en tant qu'Africains, c'est que quand même, voilà un pays, le Bénin, dans lequel la démocratie marche. Bon, maintenant, je pense que le président Mathieu Kérykou s'en est allé. C'est dommage pour le Bénin et l'Afrique, mais il doit rester une source d'inspiration. Une source d'inspiration pour les chefs d'État actuellement en exercice, qui ont cette propension à vouloir s'éterniser, à réviser les Constitutions, et une source d'inspiration pour nous qui nous engageons dans la politique, pour que nous sachions que la politique, on l'a fait pour le bonheur de son peuple, et une source d'inspiration pour la postérité. Rajoul, il est souvent reproché au chef d'État africain de vouloir s'éterniser au pouvoir, plus précisément aux chefs d'État des pays francophones. Mais le Bénin est une exception, le Sénégal aussi, à cas d'autres Sénégal, d'autres Bénins sur le continent. Je pense que, pour revenir un peu à l'héritage de Mathieu Kérykou, Mathieu Kérykou restera probablement dans le panthéon africain, aux côtés de grands noms comme Nesma Mandela, Mo Ibrahim, ses dirigeants, même le pot de Sédar Senghor, vous parlez du Sénégal. Senghor, le poète président, est parti quand il a senti que les choses n'allaient plus, il est parti. Quand il senti plus l'opinion, il est parti. Il a permis que la démocratie s'installe au Sénégal. Je pense que, pour reprendre la phrase de Barack Obama, l'Afrique n'a pas besoin de hommes forts, mais d'institutions fortes. Je pense qu'en plus des institutions fortes, nous devrions avoir des gens qui ont un sens poussé de l'État. C'est-à-dire qu'avoir le sens patriotique, je pense que c'est ce que nous devrions chercher à cultiver sur le continent et promouvoir ces valeurs de démocratie. Je pense qu'aujourd'hui, cette question que les gens se demandaient au début des années 80, 90, si les Africains étaient prêts, étaient faits même pour la démocratie, ce tard culturel qu'on nous imputait injustement, que nous n'étions pas faits pour ce type de régime, s'est écroulé. Il y a beaucoup d'exemples sur le continent. Le Niger se porte pas mal. Bientôt, au Burkina, il y a une révolution populaire qui a chassé le dirigeant. Ça continue. L'Afrique, l'histoire de l'Afrique n'est pas encore finie. Ça continue. Le Nigeria, où il y a eu une alternance qui a été saluée par toute la communauté internationale. Donc je pense que l'Afrique, il ne faut pas la pendre en noir. Il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui bougent. Et je pense qu'il faut s'inspirer. Voilà, les avantages. Voilà, de ces modèles-là. D'accord. Merci beaucoup, Fulbert, d'être venu dans cette émission Débat du jour. C'est moi qui vous remercie. Rajoul, merci. Merci. Voilà, c'est la fin de ce numéro du Débat du jour. Tout le plaisir a été pour moi et pour mes invités d'ailleurs d'avoir été avec vous durant ces 40 dernières minutes. Merci encore une fois de nous être restés fidèles. Bonne suite de programmes sur New World Info. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada